... Interdiction du téléphone portable à l'école. La mesure fait partie de celle prise pour redresser le système éducatif. Elle suscite pourtant des grincements de dents. Nous en parlerons dans ce journal. 4,7% de personnes vivent avec le VIH CIDA en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut réduire ce chiffre. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse s'invite dans la lutte contre la pandémie. Depuis hors de chez nous, la Centrafrique est toujours en proie à des violences. Ce week-end, 11 personnes ont perdu la vie. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Interdiction du téléphone portable à l'école. Une mesure qui vient s'ajouter à celle concernant les mini-jips. et la cigarette dans les établissements scolaires. Des mesures qui, bien qu'elles s'inscrivent dans la dynamique de la revalorisation du système éducatif, font grincer des dents. Certains établissements restent cependant intransigeants sur le sujet. Konate, Moussa et Herman Nanyamien ont fait incursion dans ces établissements où la mesure est appliquée. Regardez. Une fiche d'engagement signée en début d'année par élèves et parents. Cet acte, plusieurs l'ont posé dans les établissements scolaires, notamment au lycée Harris d'Agyamé. L'élève a déjà inscrit son nom, le parent a déjà signé, et puis l'élève aussi, pour attester que réellement, s'ils arrivent avec un objet de valeur, que ce soit un portable ou un bijou, nous le confisquons. Une signature qui engage ainsi tous les élèves à nous pour se présenter avec le téléphone portable à l'école. Une mesure diversement appréciée par ces derniers. Ça ne me fait pas un problème. On ne sait jamais dans la vie. Quelque chose peut arriver, mes parents vont me joindre comme moi. Ça ne m'empêche pas de faire les cours, je peux suivre normalement les cours. C'est une bonne idée. Parce que quand nous faisons le cours et que le téléphone sonne, ça prétit le cours. Et souvent les élèves même ne suivent plus le cours en vendant les testos. C'est pour nous, nous m'en avons bien. En plein coup, quand le téléphone d'un élève sonne, ça peut être de constater non seulement le professeur et non même les élèves. Le téléphone portable, important outil de communication, est très accessible pour les recherches d'informations sur Internet. Malheureusement, force est de constater qu'il est utilisé à d'autres fins par les élèves. On n'écoute pas réellement ce que le professeur dit en classe. On fait des SMS pendant les devoirs. On copie les sujets de devoirs, on balance un ami à l'extérieur, on traite, on vous ramène, on recopie. Pendant que tu fais le cours, il peut y avoir un appel et ça sonne et tout le monde se regarde. Alors ça fait qu'on perd le fil. Et quand c'est deux, c'est trois, vraiment c'est gênant pour toute la classe. Le téléphone portable interdit à l'école une décision qui vient s'ajouter à d'autres mesures disciplinaires, dont les interdictions des bijoux et objets de valeur, le port des mini-jupes et des mèches. Censeur et éducateur sont donc chargés de veiller à l'application stricte de cette règle. Dès qu'on prend un enfant avec un portable, on lui arrache et il ne retrouve jamais ce portable là parce que c'est interdit. Vraiment on ne doit pas le portable ici. Certains parents dont la passivité est dénoncée sont appelés à plus de responsabilité. Les parents doivent comprendre que cette mesure est la bienvenue parce qu'ils ne vivent pas ce que nous vivons ici à l'école. Nos élèves franchement, ils n'ont pas de manuel mais ils ont des bons portables. Les parents voient aussi cet aspect des choses. Ils aiment acheter plus de portables de qualité aux enfants que des livres qui ne coûtent rien du tout. Moi, mes enfants ont des téléphones portables mais qui ne sont utilisés qu'après les cours. Jamais le téléphone au cours. Ce n'est pas nécessaire. Le téléphone doit être en dehors de l'école. Une fois que l'enfant vient au lycée, nous devenons responsables de ces enfants. S'il y a besoin de rentrer en contact avec l'enfant, il faut nous appeler. L'école ivoirienne est à la recherche de l'excellence. L'interdiction du téléphone portable pourrait donc être une contribution majeure. Parents, élèves et acteurs du système éducatif sont alors invités à ce rendez-vous de l'excellence fixé cette année 2013-2014. D'où le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Il reste à Adiamé. Juste pour dire que les autorités municipales de la commune ont commencé ce matin même une opération de dégrapissement sur le boulevard Nangui-Abrougoua. Il s'agit d'une opération visant à assainir les artères principales de la dite commune. Parlons santé à présent. Le sida, un mal pernicieux, malgré les efforts fournis pour l'éradiquer, la pandémie continue de sévir. La jeunesse est la frange malheureusement la plus touchée, selon les dernières estimations de l'ONU. Sida, avec un taux de prévalence chez les personnes de 15 à 49 ans qui est de 3,7%. Le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs s'invite donc dans la lutte. Une campagne de sensibilisation a été organisée. C'était du 4 au 6 février dernier dans la commune d'Aboubou. Environ 6 000 jeunes de 15 à 24 ans vivent avec le sida dans le monde, selon des récentes données de l'ONU-Sida. En Côte d'Ivoire, le ministère de la santé et de la lutte contre le sida déclare qu'en 2012, 390 000 jeunes âgés de 15 ans et plus étaient atteints par la pandémie. Des chiffres qui inquiètent le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Une campagne de sensibilisation donc pour prévenir et interpeller la jeunesse sur les comportements à risque. Le sida, vous le savez, nous nous amusons avec ce flot qui tue autant de personnes que d'autres flots et d'ailleurs qui est stigmatisé. C'est pour ça que nous parlons d'éducation de la jeunesse pour la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Une initiative appréciée par les autorités municipales d'Abobo, commune qui a accueilli la campagne de sensibilisation. C'est comme nos enfants qui vont à l'école, après les cours des professeurs, quand il y a les examens, les concours, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Donc ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir vis-à-vis du sida. Cette campagne, selon le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, a pour but de faire prendre conscience aux jeunes de ce fléau qui les tue un peu plus à chaque jour. Débuté le 4 février à la casse d'Adjame et d'Abobo, la caravane à jeunesse saine « Protège-toi » s'est achevée par un match de football au complexe sportif d'Abobo. Un commentaire de Laetitia Manglet avec qui on reste pour parler de ce week-end de prière au temple Ebenezer à Biakoumassi. Vous vous en doutez, c'est dans la commune de Koumassi. C'était à l'occasion du lancement des festivités marquant les 25 ans d'autonomie de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. 25 ans d'autonomie, ça se fête. Les protestants méthodistes de Côte d'Ivoire célèbrent la vitalité de leur église. Elle ne s'est pas éteinte après le retrait de ses fondateurs en 1985. Quand l'église protestante méthodiste est venue en Côte d'Ivoire, 57 ans après, les Anglais sont venus, nous ont demandé « Écoutez, vous serez autonomes ». Nous avons dit non. Un moratoire d'abord. Donc on a fait le moratoire. Ils nous ont aidés dans notre marche. Et dès que nous avons eu notre autonomie, nous-mêmes nous avons volé de nos propres ailes jusqu'à aujourd'hui. Gouvernance de l'église, mais aussi fidélité à Dieu, ont permis aux pasteurs protestants méthodistes de Côte d'Ivoire de maintenir à flot la barque de l'église malgré les tumultes et les vents contraires. Dans son prêche, Boto Richard, le secrétaire général de la conférence des protestants méthodistes, a exhorté les fidèles à la mission, quels que soient les obstacles. Car pour lui, une église repliée sur elle-même est un ghetto loin de son maître. Le culte d'anniversaire de l'autonomie a servi de lancement aux festivités du centenaire de l'église protestante méthodiste. Un événement que les 71 800 fidèles protestants méthodistes de Côte d'Ivoire entendent marquer d'une pierre blanche. À Dabou vous fête, à Bidjan vous fête, mais dans les autres villes, ce sera éclaté et tout le monde fêtera. Pour terminer, un très grand culte pour le centenaire. Pour soutenir l'organisation du centenaire, une offrande a été initiée. Parlons religion toujours, Maolid 2014. L'événement a été célébré le dimanche 12 janvier dernier, mais la commémoration de la naissance du prophète Mohammed se poursuit. Et ce, sur trois mois, dans cet élan, la communauté musulmane du quartier Colatier, dans la commune d'Aboubo, a organisé une conférence pour donc rappeler les vertus de l'islam aux fidèles. Hamza Diaby. La naissance du prophète Mohammed, symbole d'amour, de pardon et de paix. C'est la vision de la communauté musulmane qui commémore chaque année la naissance du prophète à travers le Maolid. Durant les trois mois que dure la célébration de cette fête, les fidèles musulmans sont appelés à respecter les valeurs prônées par l'islam et par son prophète. Le chèque Ibrahim Kone a, au cours d'une conférence, montré l'importance de la fête du Maolid. Ça nous fait effacer nos péchés. Et deux, ça améliore notre vie d'ici, bas et dans l'au-delà. Et trois, ça renforce notre croyance en Dieu. Et ça nous ramène dans le paradis. L'importance du Maolid, un thème apprécié par le parrain et les guides religieux présents. Ils invitent la jeunesse musulmane à adopter un comportement sain et exemplaire. On ne fait qu'aider la jeunesse à croire en Dieu. Vous savez, la base c'est la foi. Il ne suffit pas de porter les choses ou bien d'être dans la mosquée ou dans les églises. Il faut avoir la bonne crainte de Dieu. Occasion aussi pour les guides religieux d'adresser des prières à Dieu pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. La transmission de la tariga, la synthèse de la prophétie mohamedienne, des thèmes également développés au cours de cette célébration. En rejeuner, l'actualité est marquée au Mali par le renforcement de la sécurité autour des bâtiments de l'ONU où on craint une attaque terroriste. Quand au Centre-Afrique, la situation sanitaire est de plus en plus catastrophique, l'inchage, pillage sont désormais le quotidien des populations, pillages auxquels n'échappent pas les centres hospitaliers, à l'hôpital communautaire de Bangui par exemple. Les équipements sont bien souvent emportés ou encore saccagés, ce qui met à mal la qualité du service. Dimanche, dans la matinée, des soldats français de l'opération Sangary sont pris position dans le cinquième arrondissement de Bangui, livré à des pillages à grande échelle, où neuf personnes au moins ont été tuées au cours des tensions interreligieuses ces dernières 24 heures. Le commandant de la Miska et le Premier ministre de Transition ont menacé les groupes et individus armés de recourir à la force pour désarmer et arrêter les assassinats, pillages et lynchages qui se poursuivent à Bangui et en province en toute impunité. Notre armée, maintenant après cette situation, doit aussi démontrer sa bonne volonté parce qu'il y a un problème grave, profondément enraciné dans notre population. Cette contrainte ne doit pas détruire notre armée. Dans ce contexte, la situation sanitaire, déjà très fragile avant le coup d'État de mars 2013, est aujourd'hui catastrophique. L'hôpital communautaire de Bangui est l'un des rares encore en activité. La maternité tourne au ralenti. Avant la crise, elle enregistrait en moyenne 90 naissances par jour. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par cinq. Équipements pillés, matelas emportés, matériel du bureau saccagé, vandalisé et volé, difficile dans ces conditions de faire face à l'urgence. Le service de gynécologie obstétrique est le service de référence de tout le pays. Même les maternités de périphérie. S'il y a des cas de difficulté d'accouchement, ces maternités refèrent à la maternité, celui des gynécaux obstétriques de l'hôpital communautaire. C'est un appel au secours. En raison de l'insécurité ambiante et des moyens de travail inexistants, l'absentéisme du personnel atteint des niveaux records, sans parler des salaires non versés depuis plusieurs mois. Pour venir en aide aux nouvelles autorités centrafricaines de transition et pour faire face à l'urgence, le directeur régional de l'OMS rencontrait le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, pour lui remettre au nom de son organisme un don de table d'accouchement pour venir en aide aux femmes centrafricaines. La Centrafrique est donc toujours dans la spirale de la violence. Onze personnes ont été tuées dans ces violences ces deux derniers jours. Onze personnes dont un membre du Parlement de la transition. Et c'est dans cette atmosphère que le ministre français de la Défense entreprend une visite dans le pays. Et puis, à reprise ce matin, pour parler autour de la transition en Syrie, les négociations se tiennent à Genève, alors que sur le terrain, les violences se poursuivent. Après l'évacuation des civils qui a tourné court ce week-end, onze personnes ont été tuées. La trêve de trois jours intervenue entre le régime syrien et la rébellion armée pour permettre une opération humanitaire dans la vieille ville de Homs a volé en éclat dès le deuxième, interrompant l'évacuation de civils et l'introduction de vivre à une population assiégée depuis un an et demi. Après la sortie vendredi de 83 femmes, enfants et vieillards, une deuxième vague de personnes âgées a pu être sortie dans des conditions rocambolesques et dans la terreur de voir le cesser le feu rompu. Une crainte parfaitement justifiée puisque peu de temps après, les convois d'aide alimentaire et médicale de l'ONU et du croissant rouge étaient pris pour cible par des tirs de mortier. La personne qui filme ces images postées sur les réseaux sociaux accuse clairement le régime de ne pas hésiter à bombarder jusqu'au véhicule des Nations Unies. Voilà ce qui se passe en présence des Nations Unies. Que le monde entier voit que nous sommes tués en présence des Nations Unies. De son côté, alors qu'il encercle les affames depuis des mois combattants et civils confondus, le régime accuse la rébellion d'avoir violé le cesser le feu et d'empêcher la population de sortir. Nous avons des informations depuis 7 ou 8 mois selon lesquelles il y a des gens qui tentent de quitter les quartiers encerclés mais ce sont les éléments armés qui les en empêchent pour s'en servir comme boucliers humains. Aucune trêve en revanche pour la ville d'Alep. Les avions de Bachar el-Assad continuent de larguer leur baril d'explosifs sur la population des quartiers en rébellion donnant lieu à des scènes d'horreur au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !